Bonjour à toutes et à tous, l'heure est grave, une épidémie vient d'apparaître sur jeuxvideo.com et c'est 87 qui va vous en parler puisqu'il vous présente Play Incorporation Evolved, c'est-à-dire la version PC d'un jeu qui est sorti en 2012 sur smartphone et tablette. Et donc qui s'est fait rebaptiser Evolved forcément parce que la version PC qui est déboulée en Early Access sur Steam en février dernier, donc c'est pas tout à fait récent non plus, bah du coup elle apporte un petit peu plus de choses, surtout le fait qu'il n'y a pas de microtransactions forcément puisqu'on paye l'impôt dès qu'on débute sur Steam. Donc je vais te faire voir un petit peu, surtout on va commencer par le principe, Voilà, atypique. Plutôt atypique en fait, c'est un jeu de stratégie qui vous propose en fait de, comment dire, de prendre la tête d'un on va dire d'un terroriste limite biologique. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait tu commences, tu peux choisir par exemple ton virus, au début seule la bactérie n'est disponible. Oui. Je prends le virus pour commencer, c'est l'élément d'épidémie que je maîtrise le mieux. Et en fait le but est très simple, c'est d'infecter toute la population et de, comment dire, d'éradiquer l'humanité. Donc c'est pas forcément très gai quoi. Pour ce virus que je vais appeler pour l'occasion STN, à mon avis il y a 2-3 amateurs qui comprendront pourquoi. Donc voilà en fait si tu veux là j'ai choisi le virus, je reviendrai sur les petites particularités des différents virus plus tard. C'est très simple, tu as ta carte du monde qui est ici. Chaque pays a ses spécificités. Par exemple là tu vois, bon c'est pas forcément très visible à l'écran ici. Il y a des ports, des aéroports. Tu vois donc première chose, voilà bien sûr, ta carte du monde, voilà, chaque pays est desservi par des aéroports et des ports. Et répond à certaines caractéristiques. On voit par exemple que le Canada est un pays froid et plutôt riche. Tandis que admettons, je ne sais pas, tu vas aller en Arabie Saoudite, ça va être un pays chaud et humide. D'accord. Donc ça ce sont des choses qui vont nous servir par la suite, je vais t'expliquer pourquoi un petit peu plus tard. On va prendre un pays de départ de l'infection. Donc généralement j'ai tendance à prendre l'Inde. Pourquoi l'Inde ? Très peuplé, beaucoup de routes. Voilà exactement, un aéroport et un port qui permettent de propager un maximum de virus. Parce que bien entendu les personnes qui vont être infectées par mon virus vont être porteurs du germe. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre l'avion sans forcément le savoir. Donc là hop, c'est parti, je lance mon infection. Tu as deux infectés pour l'instant. Voilà, dans les médias j'ai que deux infectés mais tu vas voir ça va prendre beaucoup plus d'ampleur. T'as toujours des petites infos comme ça ? Des petites infos que tu peux désactiver bien entendu. Ça te permet, ça peut être en fait une manière entre guillemets de tricher dans le milieu où ça te met le jeu en pause. Et comme tu vas comprendre ça peut être parfois intéressant bien que tu puisses le faire en pressant la barre espace. Ça te permet de récolter des points d'ADN en fait. Donc là en l'occurrence c'est les points de contagion qui te donnent en fait un certain nombre de points d'ADN. qui apparaissent au fur et à mesure que les gens sont contaminés ou à mesure qu'un nouveau pays va être contaminé par ton virus. D'accord. Donc au début tu vois, tu laisses un petit peu les choses se faire. Donc comme tu peux voir, là pour le coup je suis passé en vitesse poids 3. Je laisse faire, comme tu peux le voir, il y a le trafic aérien qui est là, le trafic aussi maritime. Donc j'avance un petit peu parce que c'est vrai que la partie peut être assez lente. Surtout au début. Donc là comme tu peux le voir, oui au tout début, donc là j'ai que 10 infectés. Donc là je récupère des points d'ADN, tu vois, ça monte ici. Ça grimpe. Voilà. Donc on voit que le virus STN commence à se propager. Très bien, c'est parfaitement, pour le moment tout est normal. Regardez bien le nombre d'infectés en bas. Oui, oui, exactement. Ça va grimper en flèche. Ça va grimper en flèche. Là tu vois dans l'immédiat, mais comment je vais faire ? Parce que l'intérêt c'est de laisser les choses se répandre comme ça. Non, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'en bas à droite de votre écran, comme vous le voyez ici, il y a une espèce de petite fiole comme ça qui indique en fait la recherche du remède. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si votre maladie est détectée, au début les scientifiques vont considérer ça comme une maladie bénigne, sauf qu'après ils vont se dire « ah non, ça commence à devenir grave ». Il faut qu'on travaille là-dessus. Donc on va mettre tous les plus gros scientifiques du monde dessus. Donc c'est vrai qu'en fait le but, c'est d'infecter et de tuer la population mondiale avant que le remède n'arrive à 100%. Mais j'imagine que c'est là le côté stratégique. C'est-à-dire que si tu infectes les gens et qu'ils ne meurent pas, ou qu'ils meurent trop vite, tu te retrouves… Absolument, et du moment où il reste encore quelques personnes saines, ta partie est foutue quoi. D'accord. Il faut vraiment gérer là-dessus. Il faut vraiment éradiquer la totalité de l'humanité. Voilà, infecter toute la population ensuite là-dessus. D'accord. C'est un principe un petit peu sadique. Est-ce que tu peux faire évoluer les choses ? Alors voilà, mais comment t'y prendre ? En fait, comme tu peux le voir, tu vois les petites bulles que j'ai éclatées, c'est à toi de les récolter. Tes points d'ADN. C'est en fait ton menu épidémie. Tu vois, très très réjouissant, n'est-ce pas ? Donc ça te donne un petit peu des infos sur le virus que tu essaies de développer. Notamment, tu peux dépenser tes points d'ADN en méthode de transmission. C'est-à-dire que par exemple, si je vais sur le bétail, ça favorise la transmission dans les régions rurales et aussi la mutation. La mutation, j'y reviendrai. Si je clique sur les oiseaux, forcément, c'est la transmission terrestre. Les oiseaux vont bouger de frontière en frontière. Ensuite, il va y avoir les pays pauvres, les pays les rares par exemple, si je favorise le développement pour les zones urbaines essentiellement. D'accord. Voilà. Et aussi la transmission par l'eau, c'est-à-dire le trafic maritime, et par l'air, le trafic aérien. Après, à côté de ça, je peux augmenter les capacités de résistance de mon virus au froid ou au pays chaud, la résistance aux médicaments qui va donc ralentir la richesse ou éventuellement quelques spécificités parce que là, tu vois, j'ai pris le virus mais la bactérie n'aura pas les mêmes, comment dire, les mêmes capacités de développement. Donc, c'est vraiment à toi de gérer en fonction de toi. Donc, généralement, ce que je commence à faire, c'est par commencer par la flotte. C'est-à-dire que, pour moi, l'un des pays les plus difficiles à choper, c'est le Groenland. Pourquoi ? Parce qu'à terme, en fait, plus votre épidémie va se répandre, plus vous allez vous rendre compte que les pays ne sont pas bêtes. Ils se rendent bien compte qu'on est en phase… Ils ferment les frontières. Ils ferment les frontières. Par conséquent, les populations ne transitent plus entre les pays. Ils ferment aussi leurs ports. Si les ports sont fermés, comme vous voyez, le seul moyen d'accès dans ce jeu au Groenland, c'est par voie maritime. Si ils ferment le port, c'est fini. D'accord. C'est terminé, ta partie est foutue. Le Groenland réussira à survivre. Et est-ce que tu ne peux pas, justement, commencer ton épidémie par le Groenland ? Tu peux tout à fait commencer par le Groenland, mais c'est très difficile à se développer, enfin, comment dire, à répandre. Oui, puisque tu dois le faire… Parce que, d'une, tu dois directement, en fait, propager l'infection, blinder le froid, et ensuite, les voies maritimes. Et le problème, c'est qu'il va être découvert très tôt, et par conséquent, la recherche va avancer très vite. Donc, c'est là toute la difficulté et tout l'équilibre de Plaking Corporation, qui est justement plutôt cool. Tu vois, tu as une vraie stratégie derrière tout ça. C'est, malgré tout, un jeu assez lent. Là, tu vois, je ne fais pas trop gaffe à ce que je fais. Je vois que j'ai déjà 32 points d'ADN. Oui, donc tu ne les dépenses pas efficacement ? Je vais les dépenser en zone rurale, parce que j'ai la Russie, quand même, qui est juste au-dessus de moi. Et là, en Russie, ce n'est pas forcément évident à choper. Je vais aussi augmenter de suite l'infectiosité, tu vois, qui est ici. J'ai trois barres ici, la sévérité, la létalité. La létalité, ça veut dire que ça tue plus vite. Voilà, ça tue plus vite. Donc, surtout, faire attention à ce que ton nombre d'affectés ne soit pas inférieur à ton nombre de morts. Parce que c'est-à-dire que plus il y aura de morts et moins d'affectés, c'est foutu ta partie... Du moment qu'il reste des personnes saines, c'est fichu, quoi. Donc, on va plutôt augmenter l'infectiosité en passant par les herbes et on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. D'accord. Et donc, si tu veux, ce qui est assez intéressant, au-delà du fait du concept un petit peu impertinent, on va dire quand même, c'est que, bien entendu, là, j'ai choisi le virus. Tu peux tout à fait choisir... En fait, à chaque fois que tu gagnes une partie, c'est-à-dire une fois que tu as éradiqué l'humanité, complètement, tu débloques de nouveaux types d'infections, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont même fait des trucs un petit peu plus originaux que je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as un espèce de virus qui est le virus nécrois qui transforme la population en zombies. Ah, c'est cool, ça. Donc, le problème, c'est que tu as plein de morts partout et le truc, c'est qu'en fait, tu as des forces spéciales qui s'insèrent dans les pays et qui combattent les zombies. Donc, c'est à toi de rendre tes zombies plus résistants pour pouvoir continuer à tuer la population entière, quoi. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça qui te permettent de gérer tes mutations. Plusieurs modes de difficultés également. Donc là, comme tu peux le voir, regarde. Tu viens de conquérir... Tu vois, j'ai un avion qui est parti avec des infectés. Paf, ça continue. Je crois que c'est l'Angleterre. Oui, oui. On est déjà à combien de millions, là, en Inde ? Sur le monde... En Inde, là, ils sont mal barrés au niveau de l'Inde. On est déjà à 160 millions. Et sur le monde, on est à 210 millions. D'accord. Ou bien entendu... Là, les États-Unis, maintenant. Là, c'est parti. Et là, ça va aller très vite. Ah oui, ça va commencer à aller très vite parce que c'est le virus. Par exemple, tu vois, un autre type d'infection... Moi, j'avais joué la bactérie. T'avais joué la bactérie, tout à fait. Et le pire, c'est le fongique, en fait. C'est une espèce de champignon qui prend énormément de mal à se développer. Et là, qu'est-ce qu'il faudra faire ? C'est le cordycer. Voilà. Et en fait, si tu veux, le plus difficile pour ça, c'est de faire en sorte que ta maladie ne soit pas détectée. Parce qu'en fait, parfois, forcément, le virus, par exemple, il a une capacité de mutation assez énorme. C'est-à-dire qu'il va développer lui-même des mutations, genre la nausée ou, par exemple, le dévomissement. Et ça, tu n'as pas forcément de contrôle là-dessus. Sur le virus. Ah oui, il évolue. Alors que ta bactérie, c'est toi qui choisis. Je crois que sur la bactérie, oui. C'est-à-dire que toi, tu as un minimum de contrôle sur les évolutions. D'autant que si tu as une évolution que tu n'as pas désirée, tu peux te la faire rembourser. Oui, oui, oui. Et ça te rapporte des points d'ADN. Tandis que là, si j'enlève cette évolution-là, ça me retire des points d'ADN. Par conséquent, ça m'empêche, admettons, d'augmenter la résistance au froid, comme je vais le faire de suite, et la résistance aux médicaments. D'accord. Comme je vais le faire... Donc, le virus, en fait, a beaucoup moins la main sur l'évolution de... Ah oui, tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus, mais c'est compensé par sa vitesse de propagation. Qui, là, tu vois, plus ça va aller, plus... On est à 1 milliard. La carte va être ravie. Oui, oui, voilà. On est à 1 milliard déjà, 300 millions d'affectés. Donc, ça commence vraiment à prendre forme. Donc, bien entendu, c'est vrai que ce n'est pas forcément très sexy à regarder à l'écran. Pourquoi ? Parce que, bah, c'est lent, évidemment. Mais c'est... C'est plus les interruptions des pop-ups... Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui appuie sur la barre d'espace pour pouvoir les récolter, parce que, bien entendu, ça te permet de... Ça part au bout d'un moment. Ça part au bout d'un moment, bien entendu. Et là, tu perds des points précieux d'ADN qui te permettraient de faire évoluer comme tu l'as en vie, ta maladie. Il faut faire aussi attention aux petits messages d'actualité qui se trouvent ici. C'est-à-dire que, parfois, tu vas entendre que, je ne sais pas, l'Amérique du Nord s'attend à une grande vague de migration de oiseaux. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Eh bien, tu blindes les oiseaux. Tu blindes les oiseaux ici. Donc, par exemple, tu mets un petit deuil, tu augmentes le palier, etc. Et donc, c'est vraiment à toi de t'adapter en fonction de la situation. Sachant que, voilà, c'est parti. Là, on a l'Afrique qui commence à être infectée. Je sais que mon virus n'est pas forcément très résistant au chaud de l'immédiat. Est-ce que je vais le faire ? Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, on va voir dans les capacités. On va mettre une petite résistance au pays chaud. Et donc, ensuite, on laisse les choses faire en espérant que le remède ne se mette pas à grimper trop vite. Et auquel cas, on a aussi d'autres palettes. D'accord. Moi, j'ai une question. Niveau durée de vie. Est-ce que les différents... Par exemple, que tu prennes la bactérie, le virus, le fongique, le... Oui, toutes ces sortes. Est-ce que ça change vraiment beaucoup ? Complètement. D'accord. En fait, ça change ton approche. Enfin, je pense que c'est... Je t'ai un peu coupé, excuse-moi, mais c'est... Oui, tu me demandes... Ça change l'approche. Voilà, tu as une certaine rejouabilité. Voilà, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, si tu veux, tu n'as pas de schéma fixe en fonction de ce que tu choisis. Et d'ailleurs, les moyens de parvenir à l'extinction de l'humanité est complètement différente en fonction des personnes. Je vois, par exemple, le virus, je m'en sors généralement pas trop mal. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Il y a des mecs qui ne s'y prennent pas du tout, du tout, comme moi, je m'y prends. Et d'ailleurs, on a aussi une communauté qui aime bien ce jeu. Et il y a des mecs très, très doués. Parce que là, dans l'immédiat, mon record pour anéantir l'humanité avec le virus, c'était 480 jours, je crois. Il y a des mecs qui arrivent à le faire en moins d'un an. D'accord, chapeau. Ouais, c'est chapeau là-dessus. Donc là, tu vois... Tout se passe bien. Là, tout se passe bien. Les gens se font contaminer en masse. C'est vrai que les interruptions sont un petit peu pénibles. Oui, moi, c'est vraiment ça qui me... Tu peux pas... J'imagine qu'en appuyant sur entrée... Si. Tu peux le virer. C'est comme ça, généralement, tu joues avec un doigt sur la touche entrée et un doigt sur l'espace. Alors là, ce que tu vois, c'est que du coup, mon virus a été découvert. Ça veut dire que maintenant, les scientifiques se mettent à rechercher. Ils travaillent dur pour essayer d'éradiquer cette épidémie. Ce qu'il faut que tu fasses... Là, on voit, c'est un petit héritage smartphone quand même, malgré tout, sur l'interface. Eh bien, tu cliques en fait sur les... sur les bulles. Ça ralentit. Enfin, disons que c'est pas que ça ralentit, c'est que ça n'accélère pas la recherche. D'accord. Si tu laisses, en revanche, ces petites fioles disparaître, là, ta recherche, ça va y aller dans tous les sens. Alors, les petits messages là, qui apparaissent en haut, est-ce que ça peut être original, drôle ? Est-ce que ça renforce ? Est-ce que tu as des indices ? Tu m'as dit tout à l'heure... Il y en a quelques-uns, c'est souvent les mêmes, on ne va pas se voler la face. Après, c'est souvent drôle aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est que la version PC n'a pas vraiment été mise à jour. Par exemple, là, tu peux faire interdire les Jeux Olympiques de Londres, parce que le jeu étant sorti en 2012 sur tablette, on voit les Jeux Olympiques de Londres remis en question à cause du virus. Bon, voilà. Après, ça peut être des petites informations pertinentes. Ah oui, mais là, l'infection est nickel. La Russie est en train de tomber. Et là, tu vois, c'est pas forcément très clair. Tu te dis, bah tiens, quel pays il me manque ? Est-ce que tu as un outil pour ça ? Voilà, bien entendu. Tu vois, c'est d'ailleurs que par exemple, si tu cliques sur les pays, enfin, on va dire que c'est pas vraiment découpé par pays, c'est plus découpé par zone, en règle générale. Donc ensuite, tu cliques dans le vide et tu as donc l'onglet monde. Donc déjà, d'une, ça donne un aperçu. On a 4 milliards d'infectés, on a déjà 4 millions de morts. Ensuite, pour savoir quels pays tout simplement sont encore sains, c'est les plus difficiles à choper, comme je vous l'avais dit. Les îles, les îles, voilà. Et le Groenland, Caraïbes. pas forcément évident, parce que je crois qu'il n'y a qu'un port. Oui, d'accord. Ils l'ont pas fermé encore, tu vois. Et j'espère. Il y a moyen. Théoriquement, en plus ça, tu vois, j'ai plein de points en parlant, j'avais pas fait attention. Donc là, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour moi. Je vais augmenter la transmission par l'eau et par l'air. Je vais laisser les symptômes tels qu'ils sont là, et ça commence à se... Oui, voilà, tu vois, ça commence à évoluer. Tu vois, par exemple, si je prenais ça, ça augmenterait la létalité. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas infecté. Alors, attention à ce qu'il ne reste pas de personnes saines. Et en capacité, je vais mettre une petite résistance au McDonald's. Et aussi, on va dire, un réassemblage génétique. Donc, un réassemblage génétique, comme tu vas le voir, la recherche, là, est à 10%. Ah oui, d'accord. Ok, tu gagnes 2%. Oui, oui, oui. Et ça, ça peut être très intéressant sur, par exemple, un truc que tu débloques, c'est le nano-virus, qui, en fait, limite, dès ton premier infecté, ta recherche qui se lance. Donc là, pour le coup, c'est à toi de t'adapter et de dépenser tes points intelligemment pour, première chose, ralentir la recherche et ensuite, répandre l'épidémie. Donc là, tu vois, je ne suis pas si mal parti que ça, mais le Groenland... Caraïbes et le... Ah non, le Caraïbes, c'est bon, je crois. Caraïbes, tu crois, on est bon ? Alors, attends, je n'ai pas fait attention. Groenland 0, par contre. Caraïbes, on est bon. Oui, c'est bon. En revanche, tu vois, je ne suis pas si mal parti que ça. Les ports ne sont pas fermés. Donc, j'espère vraiment qu'on va avoir un petit bateau sous-pointé. Voilà, ça y est. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est foutu, sauf si le remède ou ta létalité est trop élevé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre tranquillement, on va augmenter avec le nombre de points que j'ai. Dans l'immédiat, ça devrait... Ah oui, oui. C'est absolument énorme. Tu vois les symptômes ? Je peux augmenter l'infectiosité. Par exemple, là, tu vois, c'est légèrement un peu plus foncé. On va essayer de regarder qu'est-ce qui augmente la létalité, l'infectiosité. Ça ne va pas vraiment être par ici. Tiens, ça, c'est pas mal, mais ça augmente beaucoup la létalité quand même. Tu peux y aller, je pense. De toute façon, tout a été conquis. Oui, mais parfois, sur les pays froids, c'est pas forcément évident. Donc moi, je vais plutôt commencer comme ça prudemment. On va augmenter. Voilà. Là, ça devrait être impeccable. Tu vois, je suis quasiment à 100% d'infectiosité. Et à partir de là, théoriquement, on va avoir le Groenland qui devrait tomber sous nos yeux. Bon, j'ai pas vraiment fait attention à une petite fiole bleue. Il y a 77 millions de morts. Oui. Tu vois, ça grimpe. Alors là, prudence quand même. Parce que tu vois, je trouve que mon nombre de morts augmente très, très vite. Ah oui, oui. 240. Et je me suis déjà fait avoir sur certaines parties. Théoriquement, ça devrait aller. Parce que là, le Groenland, il n'est pas... Ça ne se propage pas des masses. Et donc, ensuite, forcément, tu as des petites... Plus de victimes que la variole. En plus, ça, c'est des... C'est une donnée exacte. Ah oui. Et puis, on ne se rend pas compte. Ça veut dire que la variole a tué 700 millions de personnes. Et là, ça grimpe vraiment méchant. Tu vois, ça devient très dangereux pour moi. Parce que, est-ce que je vais réussir à avoir le Groenland ? J'en suis pas sûr. Est-ce que je peux pas diminuer ? Et qu'est-ce que tu as fait ? La létalité. Éventuellement... Vends donc de la létalité. Est-ce que je peux le faire ? je le suis mine. Oui, si, ça me réduit un tout petit poil. Voilà. Tu vois, là, j'ai plus de létalité. J'ai encore largement assez de points. Ça devrait être... Voilà. C'est bon. Donc là, on va attendre tranquillement que les gens soient infectés. Comme ça, on va pouvoir regarder l'humanité brûlée. Tu vois, c'est... Donc voilà, c'est bon. Ça, c'est clair. Donc tu vois, tu as une certaine mutation qui est là, mais on s'en inquiète pas trop. Et théoriquement, d'ici une poignée de secondes, on va me... Le message en fait idéal que tu puisses avoir dans ta partie, c'est celle-ci. Plus de personnes saines. Ça, c'est excellent. C'est un vrai plaisir. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux battre ton record, bon, là, effectivement, 2016, là, c'est quand même pas terrible. J'ai mis plus de deux ans. Et bien, ce que tu fais, c'est que tu augmentes à mort, là, les tailles. C'est-à-dire que là, il faut que ça tue, mais en vitesse. Donc, on regarde un petit peu les... comment dire, les symptômes les plus pertinents pour tuer rapidement. On va y aller par ici. Là, tu blindes, là. Oui, oui, je blinde parce que j'avais plein de... Bon, là, j'ai plus de points d'ADN. Mais théoriquement, on va regarder notre barre de mort tranquillement augmentée. Oulala. Donc là, la recherche, tout le monde étant en train de mourir, tu vois, ma recherche. Même les scientifiques. Les scientifiques sont un peu mal barrés aussi. Donc, il y a des... Il y a des anarchies. Il y a des anarchies dans tous les sens. Et plus ça, tu vois, plus les pays, tu vois, ça bouge moins. Oui, oui. Les petits points rouges. Donc, voilà. Et là, tu vois, plus ça va. Voilà. Il y a plus personne, quoi. Voilà. En fait, déjà, il y a 91% de la population mondiale qui est morte de l'infection et 8% qui sont infectés et qui ne vont pas tarder y passer. Donc, c'est très gai. Ah oui, oui. Complètement. Et toi, ça te plaît, toi ? Ah oui, oui. Moi, ça me fait marrer, quoi. Il irradique l'humanité plusieurs fois par... Par jour. Par jour. Par jour. Sachant que parfois, on peut l'appeler Panta, par exemple, le virus. Oui, oui, oui. C'est plutôt sympa, quoi. C'est sympa, tu vois. Donc, voilà. Donc, là, c'est en gros une partie standard. Par exemple, tu vois, je l'aurais appelé Panta, ça aurait appelé Panta. Oui, oui, oui. Donc, là, pour le coup, tu joues à... Ah bah, il reste 5 000, voilà. C'est fini. Terminé. Et voilà. Donc, STNA, via éliminer toute vie sur Terre avec succès, tu peux voir un replay de ton infection. Bon, pour le coup, c'est vraiment pas terrible en termes de... Est-ce que tu peux apprendre de tes choix en regardant le replay ? Est-ce que tu as les outils ? Non, 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 non. C'est juste pour la classe, quoi. D'accord. C'est toi, tu as ton poignet d'affection, puis ça va aller... Ouais. Voilà. Et donc, à chaque fois... Je trouve ça quand même un peu lent au début. Ah, le début ? Ça devient très vite intéressant, mais tu as toujours 5-10 minutes où tu t'ennuies limite. Bah, disons que surtout qu'en fait, chaque début de partie... Mais le problème, c'est que voilà, enfin, chaque début de partie n'est pas toujours la même, en fait. Là, tu vois, c'est un virus, c'est quelque chose d'assez standard. Et comme tu vas le voir, puisque je n'ai pas encore tout déverrouillé, à chaque fois que tu gagnes une partie, tu vois, le principe est sympa, à chaque fois que tu gagnes une partie, tu peux optimiser ton virus. C'est-à-dire que, admettons, si je veux prendre un parasite en tant que virus, tu vois, qui est complètement différent, j'ai débloqué un détournement métabolique qui va me permettre, en fait, de modifier mon virus avant le début de la partie, qui me permettrait soit de récolter plus de points d'ADN... Un virus customisé. Voilà, tu customises ton virus. Tuning de virus. Voilà. À côté de ça, qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir... Non, non, le multi est encore en développement, on est sur le Relay Access, bien entendu. En revanche, sur le solo, on a le chrono, le chrono qui est plutôt cool, en fait, c'est-à-dire que c'est là-dessus où j'ai voulu battre un ami qui m'a... Voilà, ma raison, j'ai réussi à éridiquer l'humanité en 480 jours. Voilà, mon pote en 524. Après, il y a les scénarios officiels qui, eux, s'inspirent, on va dire, plus ou moins de faits réels. C'est-à-dire qu'après, ça va être toi de... J'ai fait que la peste noire dans l'immédiat, c'est assez costaud, mais c'est à toi de voir comment, en 2012, tu arriverais à répandre la peste noire. Tu as la grippe H&N, tu vois, tu as tout ça qui sont scénarisés et ça te permet de débloquer encore de nouveaux contenus. Bref, il y a vraiment de quoi s'amuser si on a la patience. Si on est un psychopathe qui veut voir brûler l'humanité. Voilà, exactement. Mais tu vois, par exemple, tu vois, si je prends le fongique, ça sera différent. Si je prends le virus, t'es quoi, dont je te parlais, ça va transformer la population en zombies. Enfin, tu as tout un tas de virus et d'infections différentes qui te demandent de t'adapter soit au pays, soit aux impératifs de... D'accord. Moi, j'y ai déjà passé combien ? 2800. Je crois que j'ai déjà à peu près 17 heures dessus. Disons que voilà, par rapport à la version que vous pouvez trouver gratuitement, je le rappelle, sur smartphone et tablette, que ce soit sur Android ou sur iOS. Il y a les pubs, bien entendu. Et il y a aussi le fait que, tu sais, les petites customisations de virus, il faut les payer. Si tu veux accélérer le temps, il faut payer. Ah d'accord. Donc, sachant qu'accélérer le temps, c'est quand même bien pratique. Oui, oui. Sinon, c'est parti de trois heures ? Non, non, non. C'est vraiment des parties courtes, mais on va dire que tu passes de trois quarts d'heure au lieu d'un quart d'heure. Et parfois, il faut en refaire, et en refaire, et c'est un petit peu pénible. C'est 13 euros sur Steam, dans les médias. Avec du multijoueur. Qui arrivera ? Qui arrivera normalement. D'accord. Et il y a moyen de s'amuser, et de se prendre la tête gentiment, à essayer d'infecter, d'éradiquer la population. En tout cas, c'est super original, c'est bien fichu, c'est agréable. Ouais, j'aime bien. Peut-être le début de partie un peu long, et... Ouais, c'est pas vraiment, comme je te dis, en fonction de ce que tu prends, c'est pas ça qui m'a plus dérangé, parce que c'est à toi de gérer, c'est à toi d'aborder ton virus de la manière que tu veux. D'accord. Et c'est aussi t'apprendre tes échecs, parce qu'avant de réussir des parties, si tu vas en perdre, j'en perds pas. N'est-ce pas ? Oui, bien sûr, moi j'ai perdu, j'ai pas réussi à avoir le Groenland, et je me suis fait tuer par les scientifiques. Saloperie de scientifiques, exactement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à tenter votre chance pour battre l'ami 87 qui a mis 480 jours à éradiquer. Ouais, mais ça devrait pas difficile. Il y a des mecs beaucoup plus balètes que moi rien que sur les forums. Oui, assez. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au forum justement de Plague Inc. et Evold, du coup, qui a la version PC. Absolument. Je te remercie mon cher 87. C'est moi qui te remercie. Pour cette brillante présentation. C'est un prix. Et on vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos. Tchad tout le monde. Salut.